Jean-Michel Kibushi, Njate Oto, je suis auteur réalisateur et administrateur délégué de l'association dénommée Le Studio Malenbema, créée en 1988 au Congo. Nous avons soumis un projet dénommé Formation au métier du cinéma d'animation, donc développement et pré-production. Parce que depuis un certain nombre d'années, nous étions appelés à organiser des ateliers d'initiation au cinéma d'animation à travers l'Afrique, mais des ateliers ponctuels et occasionnels, sans moyens, et j'ai décelé un grand nombre de besoins et de nécessités auprès des jeunes créateurs. On travaille en amont, on ne va pas réaliser de film. On travaille en amont, c'est-à-dire le travail sur l'écriture du scénario d'un film d'animation, les jeux d'acteurs, le storyboard, la bible graphique, la création des personnages avec des outils multimédia, l'infographie, et puis la réalisation des personnages en volume, on appelle le stop motion, de pouvoir mouler les personnages à partir des sculptures et les tirer en silicone, habillés avec de la mousse, pour créer toutes les conditions qui nécessitent à aborder, à faire de l'animation. Ça répond aux attentes de jeunes et les jeunes, il faut les accompagner. Moi, je conçois ces projets vraiment dans la durée et pour le long terme, parce qu'il ne suffit pas de rencontrer ces jeunes et de les encadrer pendant un mois, pendant deux mois, et de les laisser comme ça, les abandonner. C'est-à-dire à la fin de la formation, l'objectif est de permettre à ces jeunes, d'une part, de pouvoir réaliser des exercices d'animation d'une minute ou de moins d'une minute pour la publicité, parce qu'ils doivent vivre. Et la publicité animée permet, et permettra, je l'espère, d'être compétitif vis-à-vis du marché local de l'audiovisuel. L'Afrique a connu deux périodes importantes. La première, c'était la dictature, et la nouvelle, c'est la démocratie. Et que la démocratie va peut-être beaucoup plus vite en paroles, mais les paroles doivent se traduire en actes. Et le cinéma n'échappera pas. S'il y a encore du retard, j'espère que dans les années à venir, on arrivera à structurer ces secteurs, ces services pour que les choses aillent mieux, en prenant bien sûr l'exemple d'autres nations qui ont une expérience dans le domaine.